Alors nous parlons de Walter Bonatti qui a écrit certains des plus beaux livres de l'histoire de l'alpinisme, dont par exemple Amé Montagne, et dont il restait un récit inédit qu'on vient de retrouver. On a appris qu'il avait été publié en Italie. C'est un texte que Bonatti avait écrit en 1958 après une ascension extraordinaire, l'ascension du Gacharbroum IV au Pakistan, un sommet qui faisait presque 8000 mètres, 7 925, et qui n'a aucune voie facile. C'est un sommet tout proche du K2, tellement peu accessible que la voie, donc Bonatti en a fait la première ascension avec Carlo Mauri en 1958, et cette ascension n'a pas été répétée avant 1985, donc pratiquement 30 ans avant de faire une seconde ascension. C'est une montagne qui n'a aucune voie facile, qui a une paroi, une face ouest qu'on appelle la face Shining Wall, qui est d'une très grande difficulté, mais la voie de Bonatti était déjà tellement difficile qu'arriver juste à une longueur du sommet, il est encore en train de planter des pitons dans du 5 à 7 900 mètres d'altitude. Donc une ascension extraordinaire, dont on ne savait pas grand-chose finalement, parce que Bonatti s'était un petit peu fâché avec ses compagnons d'expédition, notamment Ricardo Cassin qui dirigeait l'expédition, et le club alpin italien qu'il avait financé. Il s'était un petit peu fâché parce que c'est lui qui en gros avait été en tête pendant toute l'expédition, qui avait fait toutes les photos en altitude, qui avait filmé jusqu'à 7 500 mètres d'altitude, et que ce matériau, il s'était engagé à le remettre dans les mains du club alpin, organisateur de l'expédition, et qu'il n'était pas content de ce qui en avait été fait. Donc Bonatti se fâche et oublie ce récit dans ses archives. Et dix ans après sa mort, les gens qui organisent, qui mettent de l'ordre dans ses archives, découvrent ce texte extraordinaire, un très beau récit d'ascension, très vivant. Et donc La montagne étincelante, c'est le titre original, La montagne de Cinchilante en italien, que j'ai traduit, et qui, dans une première partie, raconte la, j'allais dire la découverte, non la redécouverte, parce que Bonatti refait un trajet qu'il a fait 4 ans auparavant pour aller faire la première ascension du K2, participer à l'expédition italienne qui a fait la première ascension du K2. Cette expérience a été complètement traumatisante pour lui, parce qu'il s'est retrouvé à 8 000 mètres d'altitude à dormir en plein air, parce que ses compagnons l'avaient abandonné, lui avaient refusé l'accès à leur tente. Et cette victoire italienne sur le K2 a été un vrai traumatisme pour Bonatti, qui a vraiment accusé le coup après, qui a écrit qu'il avait perdu confiance dans la nature humaine, qui s'est vraiment, en deux mots, il en a pris plein la gueule au K2 en 54. 4 ans après, il revient au Pakistan, il retrouve les mêmes lieux, il retrouve les mêmes gens, certains des porteurs de l'expédition. Et là, il est dans une expédition qui n'a plus du tout la même échelle, qui est une petite expédition assez légère, assez visionnaire, qui va équiper la montagne jusqu'à 7000-7500, mais sur des longueurs et des passages d'une très haute difficulté. Jamais vu, jamais pratiqué à cette époque-là. On n'est pas encore à l'époque où on attaque les grandes parois. Alors, on a été interrompu par les coups de marteau de Walter Bonatti, qui plante des pitons sur l'arête du G4, du Gachar Bomb 4, en 1958. Bon, je rigole, il y a des travaux dehors. Mais Bonatti a planté des pitons sur un 8000 en 1958, c'est à une époque où toutes les premières ascensions sur les 8000 ont été faites par des voies de neige, des voies sans aucune difficulté technique. Et la période des ascensions difficiles, elle commence bien après, dans les années 70. Donc, il est une fois de plus très en avance sur son temps. Donc, la première partie de ce livre, c'est un récit de cette ascension, où on raconte, donc, Bonatti retrouve certains des porteurs de l'expédition à laquelle il a participé quatre ans plus tôt au K2. Il retrouve les lieux, il retrouve des souvenirs. Et là, tout va se passer différemment. Il est dans une équipe où il peut donner toute sa mesure. Il est en tête de l'expédition tout le temps, dans des conditions très difficiles, parce que le ravitaillement ne suit pas. Comme il y a tellement peu de monde, les porteurs ne sont pas assez nombreux, ses compagnons italiens se retrouvent à faire des portages. Donc, il se retrouve à installer des camps d'altitude. Et puis, il n'y a pas de ravitaillement. Donc, il passe trois jours sans manger. Et malgré ça, il continue à avancer et à faire une tentative malgré une météo très incertaine et arriver au sommet avec Carlo Mauri en août 1958. Donc, très belle ascension, une aventure à la Bonatti. Très engagé, très intime, vécu de façon très intense. Tout ce que raconte Bonatti, il est toujours à fleur de peau. Il vit tout avec une intensité extraordinaire. Donc, c'est un très beau récit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième partie dans le livre qui explique pourquoi ce livre n'a pas vu le jour à l'époque, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a pu rester inédit aussi longtemps ? Et en fait, ce qui s'est passé est raconté par des échanges de courriers. Alors, Bonatti avait un côté un petit peu maniaque. Il écrivait des lettres, toujours incendiaires à ses ennemis du moment. Et là, son ennemi du moment, c'est le club alpin italien, organisateur de l'expédition, qui décide de confier tout le matériau que Bonatti était tenu de lui laisser par contrat, donc ses photos et ses films faits pendant l'expédition, tenu de livrer ça au club alpin qui en fait un film publicitaire financé par un grand groupe industriel italien. Et Bonatti est furieux, ne supporte pas ce film et décide de mettre son récit, le récit qu'il avait prévu de publier le temps venu. Il le met de côté et il l'oublie. Il passe à autre chose. Le temps que le club alpin monte le film, il est déjà en Patagonie, en train de faire une tentative au Serrotoré. Il est en train de vivre sa vie toujours aussi intense d'alpinisme. Et c'est assez amusant d'avoir rassemblé dans un même livre un récit d'ascension très enthousiaste et à la manière de Bonatti et ce travail un peu d'archiviste de ses propres combats qu'il a fait pour, par exemple, dans l'affaire du K2, nous avons publié chez Guérin un livre où Bonatti explique son combat pour faire reconnaître sa vérité sur ce qui lui était arrivé au K2, c'est-à-dire le fait qu'il ait été abandonné par ses compagnons, qu'il ait failli mourir pendant cette nuit de bivouac à 8000 et toutes les tentatives pour que ceux-ci n'apparaissent pas du chef d'expédition et des dirigeants de l'expédition à l'époque. Il avait fait une espèce de combat comme ça et donc le livre s'appelle L'affaire du K2, c'était un livre un peu austère, un peu des documents comme ça empilés et là, on a les deux en fait. On a le Bonatti enthousiaste visionnaire d'un côté et puis de l'autre, le Bonatti archiviste de ses propres combats. Mais ça donne un livre vraiment... On est ravis d'avoir pu ressortir de l'oubli ce très beau récit La montagne étincelante. ...